Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau level karma exceptionnel Exceptionnel puisque mesdames et messieurs aujourd'hui on va tester le jeu qui est qualifié comme le plus mauvais du monde Attention c'est développé par Titus des français des français qui ont dit on a gagné au moins un titre le jeu le plus mauvais Ils sont les meilleurs par le bas on les prend par le bas du classement et on est premier C'est bien que rien Titus je vais juste parler un petit peu de Titus avant de parler du jeu Titus c'est un... ils ont connu leur premier gros succès sur Amiga en 1981 avec un jeu qui s'appelle Crazy Cars Donc les français quand il s'agit de trouver un nom en anglais ils sont forts aussi C'est incroyable Alors ça je vais expliquer un petit peu après Alors en 1981 ils ont eu leur premier succès Au bout d'une vingtaine de jeux nous sommes en 1991 Sur PC il me semble je sais plus du tout Ils ont développé alors attention peut-être que ça va vous parler un petit peu plus Attention je fais pause La gaffe, deux points, les aventures de Mokhtar volume 1, deux points, la Zoubida Ah c'était très bon Et voilà et donc Le jeu à l'effigie de Vincent Vincent la gaffe oui pour la Zoubida La Zoubida oui la Zoubida Très bon Vous pouvez aller chercher sur internet la Zoubida Et donc le jeu qui consiste en quoi le jeu ? Ta gueule Et donc une douzaine de jeux plus tard Alors c'est des jeux qui nous diront pas plus à vous qu'à moi On se dit voilà On s'en faisant 99 mesdames et messieurs Et donc Titus est confié de développer le nouveau Superman Je vois même envie de dire Franchement sur la boîte ils auraient pu écrire Super Merde Pour moi ça serait pareil Superman 64 Alors à la base c'est Superman tout court Mais pour vraiment pas le confondre avec un autre C'est Superman 64 Puisqu'il est développé Enfin il a été sorti sur Nintendo 64 Les autres n'ont pas été cons de coup Ils se sont dit ils vont peut-être pas le prendre celui-là On vous le laisse Et alors vous voyez quand même que On ne va pas très loin Oh putain c'est impossible avec cette manette C'est une catastrophe Voilà donc Lex Luthor Qui est le méchant de... Là il m'a battu Bon il n'est pas là dans le niveau Mais il m'a battu parce que je n'ai pas pu aller dans les anneaux Et donc Lex Luthor a capturé Voilà sort de ce labyrinthe si tu veux sauver tes amis Donc déjà on te... Si tu veux T'es pas... Si tu veux qu'il crève t'il va pas Et donc Lex Luthor a enfermé tes amis dans cette ville Alors spécialiste Superman Quelle est la ville de Superman ? Alors c'est Metropolis Metropolis C'est Metropolis évidemment Lex Luthor a enfermé mes amis dans un Metropolis virtuel miniature Et donc je suis dans ce Metropolis miniature virtuel Et donc comme vous pouvez le voir on ne va pas très loin C'est ce que j'ai essayé d'expliquer Et on ne joue pas très bien Non mais ça c'est... Je crois que c'est tout le monde ça Là il est... Par exemple là il est bloqué là Là il... Il a un building dans le cul Il ne peut pas bouger Alors attend peut-être quand... Il est tombé à... Est-ce qu'il y a un bouton quand même pour y atterrir Alors si je vois Et donc le brouillard que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure Le brouillard vert en plus C'est très beau Attends attends La version officielle c'est parce que c'est un brouillard de kryptonite Qui ralentit nos pouvoirs de Superman Alors qu'en fait c'est bon c'est pour afficher moins loin en fait Mais ils ont été malins au moins Ils font de la merde et ils essayent de dissimuler leur merde C'est un peu fourme Il est encore perdu On va pas aller plus loin qu'ici Voilà Très rapidement je vais reprendre la partie Car effectivement j'ai joué au jeu Tu es level 2 Tu as skill 2 Skill 2 Donc là il nous parle en anglais Qu'il est très content de participer à un jeu de merde Donc là nous avons... Combien qu'on compte ? Ah bah moi je suis conquis Tout le monde est conquis ici ? Oui ! Voilà tout le monde est conquis Tout le monde est conquis Et enfin voilà le jeu le plus mauvais du monde Développé par des français Donc là on démarre dans une salle Niveau 2 on commence ? Bon on avance on ? On y va on y va Attends je vais essayer de voler Ah ? Attends je ne peux pas attendre Alors voilà ça c'est des ennemis Je sais pas ce que c'est J'ai joué au jeu J'ai joué là J'ai l'impression que c'est comme dans le R O'KT les tables de O'KT tu les tapes Il fuit Ou des bumpers de flippers Ah bah tu regardes Je vais le taper Alors il va aller tout au fond de la salle Il y a rebondi sur les murs Ah ouais pas mal Je vais peut-être essayer de marquer des buts Ah je vais essayer de rien J'ai essayé par la porte Alors on va essayer de trouver un truc amusant Bah oui oui On va réinventer le jeu C'était peut-être un jeu de hockey à la base Ah poto poto Alors attends Ah merde il s'est payé encore Ah c'est pas en train de faire si tu fais double rebond Ah je peux le pousser Alors oui là à gauche elle m'avis mais Moteur de collision remarquable Attends c'est que j'essaie de marquer un but Il faut savoir aussi que deux ans avant Il y avait eu Super Mario 64 qui était sorti Et qui reste l'un des meilleurs jeux de plateforme On en a déjà parlé sur un level carrément Il est passé où ? Il est passé où ? Ah il s'est dissimulé dans le mur Oh mon dieu Oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors attends mais non mais je précise au genre C'est que je ne peux pas sortir de cette salle tant que je ne l'ai pas buté Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je tape le mur peut-être Attends je vais essayer Oh mon dieu J'ai le fond qu'il est loin dans le mur Ah non évidemment Oui voilà C'est incroyable Il y a il y a Il n'est pas là Bon on va essayer quand même de passer on va voir si ça marche Ah il est revenu Titu c'est Titu ils ont autant ils bossent pas le brouillard mais autant Ah là le respawn des ennemis parfait Ah mais je suis mort Ah non non Tu simules Tu simules C'est l'opossum Ah oui Je suis super mode quand même Alors il y en a un troisième évidemment Alors celui-là je vais essayer de le marquer quand même Tu sais qu'en sautant sur lui quand tu voles tu peux le propulser Non 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 ils ont pas raison Non t'as des coups de poing c'est déjà beaucoup Ah bon Moi je suis presque mort Ouais mais non il y en a même si je te confirme Si tu voles tu l'attrapes Si tu voles tu l'attrapes et dans ce jeu Ah oui c'est vrai parce qu'il y a un niveau quand on réussit les anneaux Attention carton explosif Ah attention c'est très C'est une nouvelle matière Si vous ne connaissez pas c'est un carton explosif alors attention Alors attention Ah oui déjà vous le vieilliez parce que tu as très peu de vie J'ai peur que tu l'exploses avec le carton Et puis je l'ai envoyé loin. Oui, ouais ! Ah, oh ! Il se retourne, il y a de la fraude ce petit. Il se vénère contre les tableaux. Le problème, c'est qu'en fait, on s'est entraîné un petit peu. Enfin, je me suis entraîné. Moi, j'ai pas voulu. J'ai fait un solide effort, et on ne sait toujours pas ce qu'il faut faire. Alors, on arrive dans cette salle, on a une carte. On a ramassé un truc. T'as un bidule, ici. On essaye de le taper ? Je sais pas. Mais j'avais regardé les astuces, et j'avais réussi à me sortir de ce labyrinthe. Et quand t'as fini, tu recommences avec des ados. Ah, donc le jeu, en plus d'être mauvais, hyper linéaire, moche, injouable, je pense qu'on peut le dire, les français sont pas doués. Bah, ça dépend. Si tu leur demandes de faire un bon jeu de merde, là ils sont doués. Par contre, si tu leur demandes de faire une bonne hitbox avec un level design correct, là... T'as déjà vu un jeu comme ça ? Ah non. Moi j'ai jamais vu, moi. Putain, en plus je transpire, en plus il tient même pas le truc. Bon bref. C'est une catastrophe. C'est un jeu de merde, un Super Merde 64. Franchement, non, même pas l'acheter pas. Je sais même pas pourquoi moi je l'ai acheté. Bah oui. Ne vous y confrontez jamais à ce jeu, qui est une daube monumentale. Ou alors offrez-le à des personnes que vous n'aimez pas, et dont vous savez qu'elles ont la Nintendo 64. Vous pouvez être sûr que... Bah je te l'offre. Merci. Je te l'offre. A bientôt pour un prochain level karma, qui sera forcément mieux, parce que tout, tout est mieux. Tout est mieux que ce jeu de merde. Tout est mieux. Allez, salut. A bientôt.